Bonjour, le documentaire qui suit comporte beaucoup d'informations, peut-être trop, mais il se veut le reflet du monde complexe qui nous entoure. Vous avez probablement remarqué que les revendications des Gilets jaunes partent dans tous les sens. Une grande partie des citoyens n'en peut plus. Mais derrière cette fatigue, il y a plus grave. C'est peut-être bien notre civilisation tout entière qui est arrivée à saturation. Alors, peut-on faire l'impasse d'une réflexion de fond ? Voici les interviews de spécialistes et de citoyens qui, malgré leur divergence de point de vue, veulent tous construire un monde plus serein. Mais notre égo et nos habitudes sont-ils prêts à se remettre en question ? Disparaître ou savoir évoluer ? Choisissons notre destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la faim, donc avant le craquage, je ne mangeais plus, je n'avais pas le temps de prendre de pause déjeuner. Enfin, je pensais ne pas avoir le temps de prendre de pause déjeuner. Notre cerveau, pour fonctionner correctement, il a besoin de se reconstituer, il a besoin de nombreux nutriments pour pouvoir fonctionner correctement, fabriquer les neurotransmetteurs qui nous permettront de réfléchir et d'agir correctement. Si on compare un petit peu notre cerveau, même notre corps, à une voiture, clairement, ça ne viendrait pas à l'esprit de mettre de l'essence frelatée dans le moteur de votre voiture, sinon vous savez qu'elle ne va pas fonctionner bien longtemps ou elle va fonctionner mal. C'est un petit peu la même chose avec l'alimentation. L'alimentation, c'est le carburant de notre corps et notamment de notre cerveau. Quand on mange des acides gras trans, qui sont avant tout des acides gras qu'on retrouve dans les produits manufacturés, produits modifiés, mais également les acides gras saturés qu'on retrouve dans de nombreux plats cuisinés, par exemple, ça, ça favorise la dépression. On a tous un rapport un petit peu particulier au sucre. Le sucre, c'est donc le principal carburant du cerveau, mais le sucre, on peut aussi l'utiliser pour d'autres vertus. On s'habitue à manger des produits sucrés pour les vertus apaisantes et anxiolytiques du sucre. C'est maintenant assez clair qu'on peut développer quasiment une addiction aux produits sucrés. Et avoir un cerveau, entre guillemets, addict à certains produits, c'est avoir un cerveau qui fonctionne mal. Je buvais peut-être huit cafés par jour. Donc voilà, j'étais dans un état de santé pas terrible. Et donc très fatiguée, je dormais mal parce que je rêvais du travail. Après deux jours sans sommeil, chez un adulte, on a une incapacité à affronter des apprentissages nouveaux et à s'adapter à un cadre défini. Donc c'est des choses qui sont très, très importantes dans le cadre du travail. Dès qu'il y a une perturbation du sommeil, on est plus dépressif, on devient plus agressif, on devient plus impulsif, on est plus agité. Et si on manque de sommeil, on a un risque beaucoup plus important d'être obèse. Puisqu'on a une perturbation par manque de sommeil de deux hormones importantes, qui sont la ghreline, qui nous force à manger, elle est augmentée. Et la leptine, qui elle, nous empêche de manger, qui est diminuée. Il retentit sur nos capacités de défense vis-à-vis des infections microbiennes. Ça, c'est un fait qui est important. Et enfin, le manque de sommeil retentit sur notre système cardiovasculaire par l'intermédiaire du cortisol. On a une élévation du cortisol, on a une activation du système sympathique et on a un risque beaucoup plus important de faire un infarctus ou un accident cardiovasculaire. C'est le système de la récompense qu'on cherche à flatter avec un petit peu de sel et un petit peu de sucre. On rend les gens un petit peu addicts à ce genre d'alimentation. L'objectif, c'est toujours de consommer un petit peu plus. Mais pour autant, manger un petit peu trop gras, un petit peu trop salé, un petit peu trop sucré, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. J'ai l'impression que la société est à un niveau de tension qui nous rapproche, semble-t-il, du burn-out, c'est-à-dire de la rupture. Les gens ont l'impression qu'ils n'ont plus de prise sur leur vie, qu'elle soit leur vie professionnelle et puis aussi dans leur vie affective, dans leur vie sociale, parce qu'il y a énormément de sollicitations, y compris dans des cercles virtuels, avec les réseaux sociaux, et que du coup, il y a une espèce d'accumulation de liens et de données et d'événements et de commentaires qui, finalement, aboutissent à une espèce de brouillage généralisé, de confusion généralisée, et que du coup, les gens ont du mal à se retrouver là-dedans. L'attention, c'est si vous cherchez à vendre un produit, à déclencher un acte d'achat, vous êtes obligé d'émerger au-dessus du bruit, c'est-à-dire d'exister parmi les 12 000 autres produits qui existent du même type que le vôtre. Et pour ça, en fait, ce que vous cherchez à faire, c'est attirer l'attention sur vous. Donc, il va être nécessaire d'être saillant, de savoir comment plaire, comment arriver à passer les différentes barrières, les différents filtres attentionnels que le cerveau a. C'est fini la manipulation, ça n'existe pas. Vous croyez vraiment ? Vous croyez sincèrement que c'est... Donc, tout le monde a saillant. Tout le monde a saillant. Chaque message publicitaire qui est perçu, s'il fait son job de franchir ses barrières attentionnelles et d'être vraiment pleinement perçu par le cerveau, il va immobiliser le cerveau pendant une demi-seconde, une seconde, voire plus longtemps, en déclenchant des cascades de processus cognitifs, de mémorisation, d'évaluation, etc. Donc, ça crée une sorte d'aveuglement au reste du monde. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, quand ça se multiplie, 400 fois 4 secondes, ou 5 secondes, ou 10 secondes, ça fait quand même une fraction du temps où on n'est pas en contact vraiment avec l'intégralité de son environnement. Oui, professeur Bernard de l'Institut Général de Spécialistes, situé au-dessus de... Vous tournez à gauche juste après la boulangerie, là. Après l'impasse, voilà. Les publicités. Non seulement les publicités monopolisent le cerveau sur un monde artificiel, mais il y a un deuxième effet. Le décalage entre la pub, ces films parfaits décrivant un monde parfait, avec des images parfaites où l'on vous vend tout un tas de bonheur, la liberté, la nature, l'émotion, l'amour, et qui ensuite misent face à la réalité, l'emprisonnement, la destruction de la nature, la haine, face à ces états radicalement opposés. Les questions d'attention, les questions de surcharge attentionnelle, les questions qui peuvent conduire au burn-out, oui, c'est une question qui est en rapport avec le capitalisme, donc qui est beaucoup plus que mon patron, mon salaire, ma situation, etc. Mais entre le capitalisme, qui est quelque chose d'assez abstrait, et ma situation, il y a la notion d'environnement. Et c'est pour ça que je propose de parler d'écologie, de l'attention. Il y a la question de milieu, d'environnement. Et là, nos milieux actuels, on les subit à chaque instant. Et en même temps, on peut faire des choses, presque toujours, on peut faire des choses qui transforment même marginalement ce milieu. Le contre-pouvoir, c'est vous. Ne m'inpucusez pas, moi, de vous vendre des produits que vous ne voulez pas. Reprochez-vous à vous de vous laisser avoir, si je vous ai eu... Je dis ça un peu cyniquement, mais c'est la réalité. Et c'est la réalité. L'hystérisation de l'information, ça répond à l'évidence de l'accélération de la société que nous vivons. Les informations tombent sans arrêt dans des quantités absolument inabordables. On disait dans le passé qu'avoir l'information, c'était avoir des pouvoirs. En ce moment, l'information est absolument disponible. Le pouvoir, c'est qu'il y a la capacité de la gérer. On n'est plus tellement habitué à faire travailler notre cerveau sur la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un truc dont je ne me souviens plus, je prends mon smartphone, je tape sur mon truc et j'ai la réponse immédiatement. Avant, il fallait que j'attende d'être rentré chez moi, de consulter un dictionnaire. Le paradoxe, c'est est-ce que du coup, je libère de la mémoire pour faire des choses plus intéressantes, plus intelligentes, j'en sais rien. Il y a des films de deux heures où il y a un plan toutes les trois secondes, même pas des blockbusters hollywoodiens, des Fast and Furious, des trucs comme ça. Il y a un plan toutes les deux secondes. Au théâtre, on a un plan fixe d'une heure et demie, d'une heure et quart, d'une heure trois quarts, de deux heures, quelquefois de plus. Et d'un seul coup, le temps se ralentit. Et là, le spectateur doit faire l'expérience d'une imprégnation sur du temps long. C'est comme la lecture, d'ailleurs. Les gens étant submergés de temps court, toute la journée, un mec, un cadre supérieur, qui va à son bureau le matin, il a 200 mails sur sa boîte de mail. Et d'un seul coup, le soir, il peut aller au théâtre pendant une heure et demie, voir un spectacle pendant lequel il sera dans un temps réel, un vrai temps. Tout comme l'ado qui est sur son smartphone et qui échange des informations immédiates avec ses potes, avec ses SMS. Voilà, il va au théâtre, et d'un seul coup, il est dans un temps long. Par contre, s'il envoie des SMS pendant la représentation, je le gifle à la fin. Mais ça, c'est... L'information tombe sans arrêt. Une nouvelle ne fait une autre. Il n'y a pas de temps pour établir une relation avec une nouvelle, son contexte et sa vérité. Et en plus, l'information passe si vite que celui qui résiste gagne. Il y a une certaine reproduction d'un modèle consommiste. On achetait une chose, mais quand on avait la chose, on pensait déjà à l'autre objet et comme ça, successivement, c'était la relation. Et cette forme d'information, c'est un peu pareil, mais avec un élément encore plus grave. Tu ne peux pas retenir l'événement sur lequel tu t'avais fixé parce qu'il a passé déjà. Il y en a un autre occupant sa place. Et voilà, ça provoque une certaine historisation généralisée de la politique, de la société, de la vie en général. Oui, je travaillais à l'époque dans un hebdomadaire gratuit, donc vendu à la publicité. On était deux journalistes pour 56 pages. Et donc on avait une pression énorme de la direction. Je travaillais au début du lundi au jeudi. et progressivement, en fait, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. C'était mon premier travail. Donc je ne savais pas dire non. Et donc j'acceptais toutes les missions qu'on me donnait. Donc j'étais de plus en plus responsable de plus en plus de pages. Et j'en suis arrivée à faire une dizaine d'articles par semaine. Donc ce qui est un rythme assez insoutenable. Donc pour gérer ces responsabilités, j'ai agrandi mon temps de travail. Et donc j'ai commencé à travailler du lundi au vendredi, puis du lundi au samedi, puis du lundi au lundi. J'étais dans un état de santé pas terrible. Je dormais mal parce que je rêvais du travail. Et donc au bout d'un moment, en fait, j'étais plus que mon travail. J'avais complètement perdu mes repères. Et j'étais juste journaliste à temps plein en permanence. Et un jour, un jour, j'ai craqué complètement. J'ai fait une crise nerveuse devant mon ordinateur. J'essayais d'écrire le chapeau de l'article. Et en fait, je me suis effondrée en larmes. Je tremblais. J'étais à bout de nerfs, en fait. Vraiment à bout de nerfs. Et donc j'ai appelé mon rédacteur en chef pour lui dire je crois que je ne vais pas très bien. Il m'a dit c'est pas grave, prends un peu de repos. Cette semaine, tu nous fais moins d'articles et ça va bien se passer. Donc voilà. Mais en fait, j'étais plus en capacité de faire quoi que ce soit. Face à une menace ou une contrainte, donc quand on parle de burn-out, on est dans la contrainte sociale. L'organisme va entrer dans une lutte. Il va élever sa production de cortisol. Et à un certain moment, cette production va s'effondrer. Donc il n'aura plus le système hormonal pour faire face au stress. L'organisme va entrer dans un stade d'épuisement et va être incapable de faire face à la situation de danger ou à la situation de contrainte. J'étais en incapacité totale. Donc il m'a proposé de faire que deux articles. mais même les deux articles, j'étais incapable de les faire. Donc grosse panique. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je n'avais jamais vécu ça avant. Et donc j'ai quand même essayé de m'accrocher. Je suis retournée au journal. J'ai discuté avec la direction. J'ai pleuré dans leur bureau en disant que je n'étais plus capable de rien faire. Le stress, c'est un mot qui était utilisé par Célier qui à l'époque, il venait d'Europe centrale par les mâles, l'anglais, il aurait mieux valu dire strain, c'est-à-dire contrainte. C'est ce qu'il a voulu dire. Et il avait conçu son modèle en observant qu'un certain nombre de personnes pendant la guerre de 14-18 mourraient sans avoir de blessure. Un bon petit soldat du journalisme. J'étais prête à tout. J'étais très volontaire. et j'avais absolument aucun recul sur le travail. Si vous avez vendu un produit, ok, mais pourquoi vous n'en avez pas vendu deux ? Et si vous en avez vendu deux, pourquoi pas trois ? Et trois, pourquoi pas quatre ? Enfin, sans limite. Il faut continuer de travailler sur la compétitivité, le coût du travail, car c'est fondamental. Si on a un peu conscience des choses, on sait très bien qu'on ne pourra pas perdurer dans ce système. C'est pas possible. On a besoin de mise en perspective, d'arrêt sur image. Et puis, il y a des gens qui sont dans une merde épouvantable, qui n'ont pas la capacité de poser d'autres questions que vivrais-je encore décemment demain ? Lève la tête du guidon ! T'inquiète, je maîtrise ! Mais lève la tête du guidon ! Mais t'inquiète, je maîtrise ! Oh, 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 oh ! Oui, professeur, je t'embrouille ! Face au monde trop prise de tête, la recette est maintenant connue. Du chaton, de l'animal mignon, ça fait retomber en enfance. Une époque où, en général, on n'était pas soumis aux prises de tête. Et puis, de l'humour, de l'humour ! Ça aide à relativiser, à faire passer la pilule. L'humour n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des philosophes un peu chiants. Il faut qu'il y ait des bouquins épais et un peu rébarbatifs où on apprend des choses. On ne peut pas se suffire des amuseurs. Ce n'est pas possible. D'autant plus que maintenant, l'amusement, il est soumis au prisme économique aussi. Il est soumis au carcan économique. Nous, c'est la réalité. C'est le pragmatisme. C'est le bon sens. C'est les comptes. C'est le compte d'exploitation. Les problèmes sont là, sur la table. Ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont rouges. Ce n'est pas de la politique, c'est de l'économie. Ah, l'économie, la politique, la politique économique. Bonjour la soupe, mais inutile de se noyer dans un verre d'eau. La recette est simple. Incorporer des kilos de chiffres, allonger et réduiser avec diverses opérations. Et pour donner du goût, n'hésitez pas à saupoudrer de concepts un peu fumeux, comme celui de la croissance. C'est une mobilisation pour l'emploi, pour la croissance. Je réaffirmerai que la priorité, c'est la croissance. La question, c'est de focaliser sur la croissance. Le moyen essentiel de rembourser la dette, c'est de retrouver la voie de la croissance. Au fond, la croissance verte, c'est à la fois verdir la croissance et investir sur les technologies. C'est très productiviste, la croissance. L'aisance, c'est la droite, les libéraux, disent qu'on va produire plus en faisant des coûts salariaux moindres avec de l'innovation. Ça, c'est la politique de l'offre. Il y a la version de gauche, c'est la relance de l'activité. On part de la demande, c'est-à-dire de quoi les gens ont besoin et on y met l'argent dont on a besoin. Croissance, hors-notes, croissance. Zapti, je questionne. Professeur Bernard, spécialiste en économie d'économiste. Alors, la croissance, c'est quoi ? C'est quand ça grossit. Tout le monde le comprend. Par exemple, vous avez des objets chez vous. Il faut de la croissance. Alors, vous achetez encore des objets, vous en avez besoin, pas besoin, on s'en fout. Il faut de la croissance. Alors, on accumule des trucs qui finissent soit dans un gros placard, soit dans la poubelle. C'est intelligent ! Et comme la croissance, c'est un pourcentage par rapport à l'année précédente, une croissance de 3% par an, ça fait ça... Et à un moment, il faut que ça touche le ciel. Ouhouh ! Hein ? Pas compris ? Prenons l'exemple du nombre de repas que vous mangez par jour, qui symbolise votre consommation générale dans tous les domaines. Une croissance constante de 3% par an fera que dans 20 ans, vous devrez manger 6 repas par jour. Dans 40 ans, 13 repas par jour ! Chaque jour, la masse de nourriture que vous devrez ingurgiter augmentera tout ça pour soutenir la croissance économique. Tout le monde était d'accord sur le fait que la croissance est finie, que le modèle qui consiste à penser qu'on peut satisfaire toutes nos aspirations avec un accroissement sans fin de nos consommations matérielles est non seulement un modèle qui ne remplit pas sa promesse, qui est au contraire frustrant, qui débouche sur des inégalités de plus en plus fortes et qui désingue complètement la planète. Donc ça, je crois que c'est maintenant relativement entendu, même si tout le monde ne l'entend pas encore. Voilà, c'est surtout ça, la croissance. Mais pas que ! La croissance, c'est qu'un beaucoup plus petit nombre de personnes fabrique la même chose que ce que fabriquait un très grand nombre de personnes. C'est ça la croissance. Depuis 3-4 ans maintenant, il y a de nombreuses études qui se font jour sur l'impact des robots en termes d'emploi. Et grosso modo, je ne vais pas toutes les citer, il y a des études d'Oxford qui a été très bien faites sur les Etats-Unis qui dit qu'il y a 47%, donc quasiment la moitié des emplois qui existent actuellement aux Etats-Unis qui seront remplacés d'ici 20 ans. Ces chiffres peuvent sembler complètement hallucinants. La moitié des emplois qui disparaîtraient en 20 à 30 ans, c'est pas si fou que ça... C'est une moyenne parce qu'il y a certains métiers qui disparaissent à 90%. Voilà, effectivement, en plus, c'est une moyenne. Il y a des métiers qui seraient beaucoup plus menacés, mais c'est pas si fou que ça. D'une part, c'est vrai qu'il y a des métiers qui disparaîtront complètement. On va prendre quelques exemples sans en citer des gens en particulier, mais tout ce qui est les chauffeurs de transports en commun, on sait qu'aujourd'hui, la voiture autonome ou les transports autonomes vont apparaître. Alors, il y aura effectivement de la résistance sociale, il y aura sans doute des frictions, mais en tout cas, ils vont apparaître et ils vont progressivement remplacer ces emplois-là. Tout ce qui est des choses dans la préparation des burgers dans les fast-foods, aussi particulier que ça puisse paraître, qui rassemblent un grand nombre d'emplois au final, c'est aussi des choses qui peuvent être relativement automatisées. Il y a un grand nombre de fast-foods qui aujourd'hui sont en train de robotiser leur cuisine. Les robots font mieux les piqûres que beaucoup d'infirmières. On s'espère qu'il n'y a pas d'infirmières dans la salle qui les prendront en ouvrage, mais c'est comme ça. Donc, il y a un certain nombre de métiers qui, effectivement, pourraient disparaître. Actuellement, l'hôpital, on ne parle plus que d'argent, c'est-à-dire combien est-ce qu'on rapporte, combien est-ce que l'activité va rapporter, etc. Donc, on a une grosse perte de notre sens au travail. Le sens qu'on y donnait avant, c'est-à-dire l'engagement pour les patients, maintenant, n'est plus valorisé. Ce qui est valorisé, c'est le nombre d'actes qu'on peut faire dans une journée, dans une semaine ou sur une année. Moi, je vois les médecins, ça les excite de se dire « Ah, bon, alors, c'est facile, petite opération, on sait la faire à la journée, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à s'organiser pour faire une prothèse de l'ange de la journée ? » Ça les excite comme défis et les défis excitants, c'est quand même un bon moteur. C'est des mots valises un petit peu la performance, effectivement, qu'on a tous envie de plus de qualité et de plus de performance pour nos patients. Actuellement, les hôpitaux reçoivent leur dotation en fonction des actes qui sont tracés sur chaque patient, selon leur lourdeur de pathologie associée et selon les actes chirurgicaux qui sont faits. On nous pousse énormément à faire ce qu'on appelle de l'ambulatoire, c'est-à-dire que des patients qui avant restaient à l'hôpital deux ou trois jours après une opération, maintenant on nous pousse à le faire en ambulatoire. Donc ils viennent le matin, ils sortent le soir, voire quand ça fonctionne bien, ils restent deux ou trois heures à l'hôpital. Alors pourquoi pas quand c'est des chirurgies très simples chez des patients qui n'ont aucune pathologie et que ça se passe bien, on ne va pas discuter ça. Mais on nous pousse à le faire pour des chirurgies de plus en plus lourdes et chez des patients qui sont des patients de l'hôpital, qui sont vieux, qui ont des pathologies associées qui sont lourdes, etc. Donc on nous pousse à prendre en charge des patients sur un temps très court parce que c'est ce type d'activité en ambulatoire qui a été jugé rentable par les modes de tarification. Le développement de la chirurgie ambulatoire, on est bien d'accord que c'est parce que ça coûte cher, le lit d'hôpital. Vous avez posé la question de l'hôtel qui est juste à côté et tout ça, c'est pas un problème de fric encore une fois ? Non, pas simplement. Il y a une partie qui peut être un problème de fric, mais il n'y a pas que ça. Moi, par exemple, si on me demandait si j'avais besoin d'être opéré, qu'on me disait est-ce que vous préférez rester trois jours à l'hôpital ou y aller le matin à rentrer le soir, je préférerais. Et je ne suis pas tout seul, il y a plein de gens qui préfèrent pouvoir ne passer que... Ils n'ont pas envie de passer une nuit, deux, trois nuits à l'hôpital. Avant, on avait un travail qui était basé sur l'humain et maintenant, on a un travail qui est basé sur la rentabilité. Tous les acteurs, c'est pas que les médecins, les infirmiers décrivent la même chose, des aides-soignants, les cadres, les directeurs aussi, ils sont là pour appliquer une politique mais eux aussi, beaucoup dénoncent cette perte du sens au travail et cette perte de l'humanité. Il y a aussi tous les métiers dont on parlait tout à l'heure du respect de la norme, du droit, de la comptabilité qui sont des métiers dans lesquels au moins sur leur partie, sur une certaine partie des tâches, il suffit de se référer à un code, à un codex de loi et ces lois, en fait, une machine peut les apprendre et une fois que la machine les a apprises, elle les récite beaucoup mieux que de ne le faire un être humain parce qu'elle a une plus grande mémoire et qu'il suffit d'aller chercher dans le cloud ou dans une mémoire extérieure ou interne ces informations et donc si on formule bien sa première demande, elle est tout à fait capable de fournir une réponse beaucoup plus adaptée qu'un être humain. Donc tous ces métiers-là et c'est beaucoup de métiers menacent de disparaître et donc effectivement l'hypothèse de la moitié des emplois d'ici 20 à 30 ans elle n'est pas complètement délirante. Effectivement, les progrès de productivité fantastiques que nous apporte la digitalisation en particulier vont se traduire par de la croissance supplémentaire mais il y a le phénomène de transition. Ça demande effectivement une modification extrêmement profonde de ce que font nos concitoyens, de ce que font les uns et les autres et ça alors c'est pas si facile quand la technologie et la science progressent à toute allure. Moi j'ai l'impression de vivre dans un roman de science-fiction tellement la technologie évolue vite et effectivement ceci exerce une pression énorme sur nos concitoyens. Nous devons nous adapter à l'informatique nous devons nous auto-former bien évidemment puisque pour gagner du temps il n'y a plus de formation quasiment directement donnée par des personnes mais ce ne sont plus que des modules d'auto-formation que nous devons faire nous-mêmes pris sur notre temps de travail bien évidemment sachant que le travail quoi qu'il en soit doit être lui-même accompli comme s'il n'y avait pas eu ce temps pris d'auto-formation. Ce sont bien sûr des formations pour remplir les directives nationales et internationales les lois bancaires qui nous imposent de connaître tout un tas de directives de balle balle 2 balle 3 mais en fait l'humain se trouve broyé et l'informatique ne va pas lâcher donc nécessairement l'informatique est le dernier mot et l'humain est obligé de 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 enfin tous les sportifs savent très bien qu'après un gros match on sent les douleurs mais pas sur le moment parce qu'on a sécréé les endorphines et du cortisol donc quand on parle du burn out on parle d'une contrainte qui est prolongée où la personne à un moment arrive à un stade d'épuisement et ensuite entre dans les réactions psychologiques autour de ce stade d'épuisement c'est à dire l'impression de déshumanisation et l'impression que tout cela évite de sens les technologies modernes qui bouleversent notre monde la mondialisation économique qui bouleverse les frontières et les rapports de puissance à travers le monde ne sont que des instruments de quelque chose ou bien les hommes les dominent les femmes et les hommes ou bien ils sont dominés par ces instruments moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut avoir de l'espoir pour dessiner un avenir en prenant possession de ces choses pour organiser notre vie future on est dans un nouveau monde nous ne dominons pas encore les instruments qui ont cassé le monde ancien il faut savoir qu'entre 1970 et 2000 donc sur les 30 années la moitié des emplois qui existaient en 1970 n'existaient plus en 2000 et ils ont été remplacés par les emplois de service donc c'est pas un phénomène qui est totalement qu'on ne peut pas dépasser la seule question c'est est-ce que cette fois on est vers un mouvement qui va arriver tellement vite qui va se produire en tellement peu de temps que les êtres humains n'auront pas le temps de s'adapter et ne pourront pas faire cette conversion vers de nouveaux métiers donc ça c'est la première question et puis la deuxième question qui se pose c'est mais quels emplois il y aura après la robotique quel gisement d'emplois vers quoi on va se reconvertir quels seront les emplois de demain je pense pas qu'on évitera le fait qu'il y ait à un moment donné des gens qui soient dans la perte mais c'est peut-être pas une mauvaise chose le fait de perdre ou d'être dans l'échec c'est peut-être quelque chose qui nous permet aussi de prendre conscience et de pas simplement être dans une logique de capitalisation et d'accumulation moi je vois pas un problème particulier dans le fait d'être entre guillemets perdant dès l'instant où c'est pas définitif dès l'instant où on sait qu'il peut y avoir des retours il peut y avoir justement des choses qui se reconquièrent par après alors pour l'être humain qui perd son travail parce qu'il est remplacé c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a perte sèche à ce moment là et donc en tant que tel on peut pas le positiver après ce que le robot fait il le fait parce qu'un être humain a programmé ce robot d'une certaine manière donc on n'a pas pour autant perdu l'humain en tant que tel on l'a simplement déplacé on l'a remis à un autre endroit et finalement il y a peut-être aussi des transferts des déplacements de profession et des mutations professionnelles qui font que pour construire ce robot on aura peut-être besoin de 10 personnes alors que pour faire le travail que fait ce robot il n'y a qu'une personne en général c'est quand même l'inverse bon mais maintenant c'est vrai que c'est une perte sèche pour la personne qui est dans cette situation c'est sûr pour contrarier ce phénomène il n'y a qu'une seule réponse c'est l'initiative il n'y a qu'une seule réponse c'est de susciter le désir d'entreprendre de faire surgir des lieux d'innovation ces pôles d'innovation c'est des pôles d'emploi aussi et donc ça va permettre de résorber en partie la difficulté qui se pose aujourd'hui qui est que l'hyperperformance conduit aussi à économiser au fond le plus de main d'oeuvre possible dans des systèmes de plus en plus automatisés innovation rime avec solution le rêve hein ? quoi ? qu'est-ce que c'est ? tu veux des pépettes ? mais pour avoir des pépettes il faut que les recettes soient supérieures aux charges donc on recherche la rentabilité on met des robots en informatisme chômage recyclage dans un nouveau secteur d'activité qui lui-même va rechercher de la rentabilité de l'optimisation chômage recyclage dans un nouveau secteur d'activité rentabilité et il arrive un temps où les secteurs d'activité nouveaux bah il n'y en a plus parce qu'on ne peut pas éternellement réinventer la lune et là que se passe-t-il ? le modèle de société arrive au bout du chemin au burn-out mais ne soyons pas défaitistes il y a plein de partis politiques et ils ont des solutions hein ? prenez tous les pays un peu importants les petits encore probablement encore plus mais je ne peux pas aller prendre les impressions mais tous les il n'y a plus de partis politiques ça a disparu si vous pouvez me dire ce que veut dire droite et gauche moi je ne sais pas je ne sais pas je veux dire ça ne veut tout simplement rien dire vous ne pouvez pas dire que nous sommes en démocratie parce que quand on dit démocratie on veut dire démocratie représentative le gouvernement actuel ou le gouvernement d'avant ou le prochain il représente qui ? je ne connais personne qui puisse vous donner une réponse sérieuse prenez la population française voici la proportion de ceux qui sont inscrits sur les listes électorales si on enlève la partie qui ne vote plus parce que le choix médiatico-politique qu'on leur propose ne représente pas leur pensée il reste ça et si on regarde les résultats du premier tour le gagnant final représente ce groupe de personnes on a donc ça qui représente ça forcément tous les autres ont le sentiment d'être rien de ne pas avoir leur mot à dire de ne pas avoir d'influence sur leur vie sur leur choix frustration et en même temps qui a le pouvoir ? je suis intéressé par la politique aussi parce que j'ai l'impression qu'elle perd pied face à des choses qui la dépassent c'est à dire qu'en fait nos politiques à nous aussi honnêtes qu'ils puissent être parce qu'il y en a des politiques honnêtes il y a des gens qui se mettent vraiment au service de la cité mais l'économie s'impose aux politiques la finance internationale s'impose aux politiques on est tous au courant de ce qui se passe on est tous au courant qu'il y a un empire financier qui est très difficilement contrôlable on est tous au courant que la crise mondiale vient d'un laxisme et d'un laisser-aller au niveau des banques mais je pense que hélas dans le discours politique aujourd'hui le citoyen s'en fout un peu c'est loin de ses préoccupations quotidiennes bon c'est vrai que l'économie c'est pas mon fort il paraît qu'on est 50% des français à ne pas savoir calculer un simple taux d'intérêt pourtant tout ce qu'il y a autour de nous ça fait partie de l'économie tout a un prix et le meilleur moyen de ne pas se faire avoir c'est de comprendre alors qu'est-ce qu'on fait ? on suit le troupeau ou on fait fonctionner le ciboulot ? faut voir les politiques sont plus à même d'être élus avec des discours on va dire qui attirent le chaland qui fonctionnent de façon efficace et donc du coup on laisse ce grand sujet très épineux et qui est quand même la base rien n'est fait on nous fait des déclarations électoralistes genre mon ennemi c'est la finance c'est ridicule c'est ridicule je pense qu'on approche d'une période où forcément ça va changer parce que sinon ça va juste sauter le capitalisme peut générer des grandes crises on a soit des crises sectorielles ou géographiquement contenues par exemple on avait eu ce qu'on a appelé la crise asiatique ou alors le krach de la Russie ou de l'Argentine et puis on a des grands chocs majeurs et dans les grands chocs qui peuvent vraiment détruire le capitalisme il y a les grands chocs déflationnistes 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 l'inverse d'une période d'inflation autrement dit si dans une période d'inflation les prix augmentent une période déflationniste est une période où tous les prix baissent ça arrive quand il n'y a plus d'argent en circulation il n'y a plus de travail plus de salaire de revenus déflation mort de la rotation monétaire mort de la société mort de la société mort de la société ça fait flipper il y a les grands chocs déflationnistes le dernier a eu lieu dans les années 30 et on est sortis de cette crise que par la seconde guerre mondiale est-ce que vous pensez que l'économie est suffisamment bien enseignée aux citoyens lambda en france je pense que non il faut qu'on fasse des progrès pour faire mieux comprendre en tout cas la finance ce que j'appellerais la finance et même l'activité bancaire sont des choses qui sont très très mal comprises en france et je pense insuffisamment enseignées de façon pédagogique aux jeunes les critiques qui sont adressées à la fois de la part d'étudiants comme d'universitaires à l'enseignement de l'économie et qui se traduisent d'ailleurs par plutôt une baisse des effectifs des étudiants en économie ne sont pas nouvelles les universités sont pauvres changer par exemple les méthodes pédagogiques les modes d'évaluation des étudiants ça coûterait cher ça demanderait du temps ça demanderait du personnel et ça il n'y en a pas donc il y a ça il y a une question de la formation et de la sélection des universitaires en économie eux-mêmes qui sont eux-mêmes sélectionnés plus sur la recherche que sur l'enseignement donc ils n'ont pas d'incitation finalement à améliorer le renseignement puisqu'ils ne sont jugés que sur leurs travaux de recherche à la limite l'enseignement c'est du temps perdu pour eux donc il y aurait aussi des réformes à envisager en termes de formation et de sélection des universitaires donc ils sont là aussi des réformes institutionnelles après il peut y avoir encore d'autres choses mais déjà des réformes budgétaires enfin des améliorations budgétaires et des réformes institutionnelles ça ne serait pas rien et ça permettrait peut-être de progresser un peu et ce qui est arrivé en 2007-2008 cette crise elle a été plutôt bien gérée parce qu'on a quand même réussi à éviter les trois grandes erreurs des années 30 on a sauvé les banques c'est très important parce que sinon tout le reste du système économique s'effondre on a soutenu la demande puisqu'on a fait un plan de relance keynésien à l'échelle de la planète avec 40% d'aides publiques en plus mais également dans des pays comme la Chine et enfin on a évité le protectionnisme sauver les banques ou pas sauver les banques qui c'est qui veut que son argent il disparaisse moi moi j'en ai pas beaucoup mais moi j'ai aucun intérêt à ce que le peu que j'ai il disparaisse je suis sûr que vous c'est pareil mais quelle garantie moi j'ai que mon argent il disparaisse pas alors on m'a dit que nos comptes bancaires ils sont garantis par l'Etat jusqu'à une certaine somme mais si notre pognon il disparaît de nos comptes parce que la banque elle a fait faillite comment l'Etat il va trouver les sous pour nous rembourser hein l'Etat il va faire comme d'habitude il va prendre dans nos fouilles autrement dit notre argent est garanti par notre argent excusez je reviens oh putain quel merdier et pour ajouter à la confusion il circule sur internet et ailleurs une théorie sur l'argent en dette une théorie qui dit que le pognon il est créé avec rien par les banques privées pfff bah alors c'est qui qu'il faut croire lorsqu'une banque privée accorde un prêt à un particulier ou une entreprise cette somme d'argent est-elle créée par la banque privée par un simple jeu d'écriture ? non quand vous voulez acheter une voiture souvent vous faites appel à un organisme qui fait du financement de voiture c'est pas une banque mais il vous fait un prêt d'accord lui il a zéro ressource il a pas de dépôt d'accord donc lui d'où ça sort ça ? et bien il emprunte sur les marchés financiers une banque qu'est-ce que ça fait finalement ? ça prend des gens qui ont de l'épargne et ça la transforme en crédit la règle générale c'est que l'épargne est toujours de durée beaucoup plus courte si vous avez un dépôt à vue de demain vous pouvez l'enlever donc vous avez de l'épargne qui est relativement courte et avec ça on fait des crédits qui sont plutôt longs la banque elle sert à transformer de l'épargne courte en crédit plus long il y a des règles il y a un certain nombre de règles qui doivent être qui doivent être respectées mais dans son principe en effet le pouvoir de création monétaire est en grande partie dans les banques les banques créent de la monnaie elles créent de la monnaie en faisant du crédit aux acteurs quand le crédit est remboursé la monnaie est détruite le pouvoir de création monétaire est en grande partie dans les banques les banques créent de la monnaie elles créent de la monnaie en faisant du crédit aux acteurs Quand le crédit est remboursé, la monnaie est détruite. Mais la dette publique, par exemple, elle n'est pas financée avec ce genre de crédit ? La dette publique, normalement, elle n'est pas financée par des apports d'autres finances réelles, si je puis dire ? Oui, elle n'est pas... Alors, c'est compliqué parce qu'en effet, c'est des emprunteurs qui, comme vous et moi, si j'ose dire, bien que je n'ai pas de dette publique. Des fonds institutionnels qui peuvent détenir des fonds publics, donc on pourrait dire non, c'est différent, mais en fait, les banques en détiennent une très grande partie. Mais elles n'inventent pas cette monnaie, enfin, elles ne créent pas cette monnaie avec rien pour financer la dette publique, si ? Si, elle la crée en contrepartie de la... C'est comme si elle avait fait un crédit aux entreprises, elle le fait à l'État et elle émet la monnaie en contrepartie. Donc, c'est une manière, c'est un moyen de financement pour l'État de sa dette publique. Derrière les banques, il faut qu'il y ait un épargnant pour détenir la dette. Quand le souverain ou quand l'État émet de la dette, il emprunte. Donc, il faut que de l'autre côté de cet emprunt, il y ait un prêteur. Et le prêteur, c'est vous, c'est moi, ou c'est une entreprise qui décide de placer ces liquidités-là ou autre chose. Mais il faut qu'il y ait quelque part derrière quelqu'un qui a de l'épargne et qui la place de cette façon-là. Ce n'est pas des banquiers qui créent de l'argent virtuellement ? Non, non. In fine, non. Alors là, vous dites in fine, donc ça crée le doute chez certains qui croient que quand même, même s'ils ont une garantie... Non, mais les banques peuvent servir en intermédiaire. Ils achètent la dette quand elle est initialement émise. Mais après, il faudra qu'ils trouvent quelqu'un pour la détenir. D'accord. Donc, c'est qu'un relais. Oui. Toutes les banques sont obligés pratiquement à un moment donné ou à un autre d'aller chercher une partie de leurs ressources auprès de la Banque Centrale, parce que tout ne s'ajuste pas entre les banques. Il y a celles qui prêtent, qui ont des ressources, celles qui ont des besoins. D'accord. Mais ça ne s'ajuste pas parfaitement. Nous n'avons qu'une seule Banque Centrale, la Banque Centrale Européenne, pour 18 pays dans le monde, qui n'a qu'un seul taux d'intérêt de la Banque Centrale, qui est fait à toutes les banques, qu'elles soient italiennes, espagnoles, grecques ou allemandes. C'est le même taux d'intérêt. D'accord. Et actuellement, si vous voulez, on est dans un système qui n'a jamais été vraiment pratiqué. C'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle banque qui se trouve dans la zone euro, elle peut demander le montant de crédit qu'elle veut. Il n'y a pas de limite. Et ça se fait à 0,15% d'intérêt. Prenons le cas européen. La zone euro est une grande zone économique. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de cette zone. À l'heure actuelle, il y a une création de monnaie absolument considérable, qui n'a pas d'impact, parce que l'utilisation de cette monnaie, en particulier la demande de crédit de la part des entreprises et la volonté des banques à accorder des crédits, n'est pas suffisamment importante. Oui, la masse monétaire créée n'arrive pas directement sur les marchés. Oui, elle est quelque part stérilisée, ou éventuellement, elle est envoyée sur les marchés financiers. Donc elle va servir à acheter des actions, donc à favoriser l'envol des prix des marchés boursiers. Mais elle n'a pas beaucoup d'impact sur l'économie réelle, ce qui montre bien que c'est compliqué. Les États-Unis, à l'heure actuelle, viennent de sortir d'une période de très faible croissance, retrouvent maintenant un taux qui est à peu près correct. Maintenant, leur problème, ça va être d'éponger toute la liquidité, toute la monnaie qu'ils ont mis dans le système pour empêcher l'économie de sombrer. Et là, ça devient important, parce que s'ils ne sont pas capables d'éponger cette liquidité, là, l'inflation va probablement repartir, et il y aura d'autres problèmes qui se poseront à l'économie américaine. Donc là, on voit bien comment, à certains moments, la planche à billets doit fonctionner, mais n'a pas nécessairement des résultats, et pourquoi, à d'autres moments, il ne faut surtout plus faire fonctionner cette fichue planche à billets. Par exemple, en ce moment, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas depuis peut-être un siècle. On n'a jamais vu ça. Vous avez des entreprises qui peuvent emprunter sur 10 ans ou 15 ans ou 20 ans pour faire des investissements, et qui empruntent à 2% par an. C'est invraisemblable. D'accord ? On n'a jamais vu ça. Donc, ça devrait stimuler le crédit. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait le cas. D'accord ? Donc on voit bien que là, il y a un autre problème. Une entreprise pour investir, c'est vrai que le coût du crédit, c'est un élément important. Mais on voit bien que ce n'est pas le seul élément. Il faut surtout avoir des clients à qui on va vendre, et avoir une perspective. Avoir des clients pour les produits qu'on fabrique. Normal. Mais lorsque les clients ont déjà ce qu'ils veulent, on fait quoi ? Eh bien, on leur dit que leur dernier téléphone, à la mode, n'est plus à la mode. Qu'il y a des nouvelles fonctions technologiques essentielles dans le nouveau téléphone qui vient de sortir. Et c'est super pratique ! Mais tous les consommateurs ne sont pas dupes. Et de plus en plus de monde s'aperçoit que cette course effrénée à la consommation n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens, mais il faut quand même avoir un emploi pour payer l'incompressible. Or, pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de la consommation coûte que coûte. Sans oublier que la consommation permet de récolter des taxes. Et les taxes sont utiles pour régler un certain nombre de problèmes. Il faut régler le problème de la dette, il faut régler le problème des inégalités, il faut affronter les crises écologiques, il faut éviter que les classes moyennes ne disparaissent parce qu'elles sont le socle de l'économie, mais aussi de la démocratie. Donc ce sont des problèmes qui sont majeurs. Et c'est vrai qu'on voit que la sortie de crise, si vous voulez, la grande différence, c'est que la menace était telle en 2008-2009 que finalement, les dirigeants politiques, les banques centrales ont été obligés de coopérer parce que chacun avait bien conscience que le système risquait d'exploser. Mais aujourd'hui, finalement, chacun est revenu à défendre ses intérêts, ses intérêts de nation, ses intérêts de continent, ses intérêts sociaux. Et donc, comme la pression, l'urgence, tout ça a diminué, c'est vrai que la capacité de coopérer a malheureusement diminué également. Il y a le rapport de l'homme au monde qui est engagé. L'héritage de l'Occident, c'est un héritage dans lequel l'homme doit dominer la nature, comme dit Descartes, être comme maître et possesseur de la nature. Et je crois qu'en un sens, la financiarisation est le moment ultime de cette domination. Et ce que je pense, c'est qu'au-delà de ce moment ultime, nous allons avoir une nouvelle ère, une nouvelle époque, une nouvelle période dans laquelle nous allons apprendre à davantage exercer une relation plus équilibrée avec la nature, avec le monde, avec même l'idée du progrès que nous avons mythifié peut-être trop. Et je pense que ce que vous appelez le vivre ensemble sera à nouveau possible lorsque nous serons moins brutaux, je dirais, lorsque nous aurons moins de brutalité à la fois dans notre rapport au monde et dans notre rapport aux autres. Les gens qui ont fait Tiananmen ou les gens qui ont détruit le mur de Berlin ou les gens qui ont fait le printemps arabe, enfin, ces choses qui sont considérables. C'est en termes éthiques. Ils ont dit que c'est scandaleux, c'est immoral, c'est honteux ce que vous faites. Ils ne disent pas que vous ne défendez pas bien les intérêts de l'industrie lourde chinoise ou n'importe quoi. C'est en termes, appelons ça moraux si vous voulez, je n'emploie pas le mot moral parce que moral, dans le vocabulaire habituel, c'est lié au mot social et que justement je veux éviter le malentendu. C'est pour ça que je parle de mouvement éthique. Aujourd'hui, les grandes batailles vont se jouer au niveau mondial sur le plan, je dirais, de ce qui est le scandale ou ce qui est éthiquement acceptable et la libération. Le commerce équitable, c'est il faut payer son juste prix au travail réalisé par des producteurs à travers le monde et c'est ce juste prix qui permettra de sortir ces populations de l'aide. L'aide devra, pourra diminuer si le travail de producteur, de productrice à travers le monde est justement rémunéré. Qu'est-ce que c'est le capitalisme ? Ça a l'air d'être quelque chose de vague et de lointain. En fait, ça passe par des pressions pour le profit, par des pressions, des culpabilisations aussi auxquelles on ne peut pas réagir personnellement. Moi, je n'y crois pas individuellement. Mais à travers des modes de fuite ou des modes de recomposition collective, il me semble qu'il y a des façons de, si ce n'est sans sortir, au moins ne pas se faire écraser. On ne paye pas le café à son juste prix. Des agriculteurs se reconvertissent et cultivent le pavot. S'il y avait un juste prix pour le café, ces agriculteurs d'Amérique latine ne se convertiraient pas aussi nombreux dans la culture du pavot. C'est-à-dire, nous sommes irresponsables. On fait la lutte contre la drogue, mais on ne paye pas suffisamment les productions que les paysans et les paysannes d'Amérique du Sud, de différents pays, Colombie et les pays voisins, peuvent mettre sur le marché. L'économie sociale et solidaire, elle peut se définir à la fois comme un mode d'entreprendre collectif qui s'appuie sur la gouvernance démocratique, des réserves impartageables, les bénéfices qui ne sont pas tous redistribués à des actionnaires et une finalité d'utilité sociale. Un nouveau mode de développement qui intègre des dimensions sociales, éducatives, culturelles au sein même de l'activité économique, afin que l'activité économique réponde immédiatement à des préoccupations de solidarité, au lieu d'attendre que, finalement, le développement économique crée de la richesse qui soit ponctionnée par l'impôt et que l'impôt redistribue en développement social. L'économie sociale et solidaire, c'est une manière de repolitiser la vie quotidienne en redonnant aux gens une certaine maîtrise sur leur vie quotidienne et notamment sur les activités économiques de leur vie quotidienne. Le tourisme de masse tel qu'il se développe n'enrichit pas les populations que l'on va visiter et les régions que l'on va visiter. Les bénéfices sont captés et reviennent dans nos propres pays alors que ces bénéfices devraient pouvoir être réinvestis dans les pays que l'on va visiter. Donc le tourisme équitable, tourisme solidaire, s'est développé pour promouvoir une rémunération juste des services qui sont rendus par les populations qui accueillent et leur demander le maximum de services et deuxièmement pour faire une rencontre culturelle de qualité avec ces populations. Les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne où des consommateurs se mettent ensemble pour soutenir un agriculteur en général en milieu périurbain, un maraîcher afin qu'il puisse développer son activité, souvent sur une base de produits de qualité et se maintenir sur son territoire, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas s'il avait dû le vendre à la grande distribution par exemple. En France, la part du commerce équitable est très minime. Alors effectivement, ce n'est sans doute pas aujourd'hui la totalité de la population qui a la capacité d'acheter un produit équitable ou un produit de l'agriculture biologique qui sont un petit peu plus chers. Et encore, il faudrait voir en termes de qualité-prix parce que bien souvent un prix basse est aussi une qualité basse et il faut en avoir conscience. Nous-mêmes, on est producteurs. Est-ce qu'on souhaite que nos produits soient bradés ou notre travail soit bradé ? Non. Je ne sais pas si l'économie sociale et solidaire peut empêcher la guerre économique totale. Je pense en tout cas qu'elle peut amortir les effets de cette guerre. Et si effectivement tous les citoyens se mobilisent pour la développer, la questionner éventuellement et l'amplifier, elle peut effectivement servir d'alternative à cette guerre économique totale qui est quand même dévastatrice. On le sait bien qu'elle est mortifère. Et l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un moyen de donner un peu plus d'espérance dans une société où une partie de la population est prise dans un fatalisme un peu désarmant. Tout le monde gagne à la mondialisation à partir du moment où tout le monde est d'accord sur les règles. C'est-à-dire le vrai enjeu, c'est que nous avons tout à fait légitimement en Europe, en France en tout cas, des exigences dans le domaine social, dans le domaine environnemental, qui ne sont pas partagées sur toute la planète. Parce que d'autres pays ont peut-être d'autres priorités. et qu'effectivement, il faut se donner les moyens d'un commerce mondial équitable où nous puissions être en total libre-échange avec les gens qui acceptent les mêmes règles du jeu que nous en matière de droit social et de préservation de l'environnement et taxer ce que nous, nous n'acceptons pas comme aspect négatif du contenu d'un produit ou d'un service, c'est-à-dire des conditions de travail pour ce qu'ils produisent que nous considérons comme inacceptables ou des conditions de dégradation de l'environnement que nous n'acceptons pas non plus. S'ils se mettent tous pour gagner des parts de marché à respecter l'environnement et le travail à sa juste rémunération, est-ce qu'on va quand même arriver à placer nos produits ? Alors là, je dirais, si tout le monde joue selon des règles du jeu équivalentes de respect de l'environnement et de respect du droit du travail, effectivement, que le meilleur gagne et le meilleur s'enrichit un peu par rapport à celui qui est un peu moins bon. Mais ça, c'est la règle de la concurrence et de la compétition, même à l'intérieur de notre pays aujourd'hui. On a tous les mêmes problèmes. Nous avons des problèmes de compétitivité, nous avons des problèmes de trouver des marchés et des clients, nous avons des problèmes de motivation de nos hommes et de femmes, de les former, de les garder. Et nous avons des problèmes d'innovation et d'excellence opérationnelle. Et si vous voulez que vous soyez tout petit artisan ou multinational, eh bien c'est comme ça que ça tourne. Avec des clients, avec des hommes et des femmes, et avec des profits pour investir, former, continuer, exporter. C'est une trilogie magique, clients-hommes-profits, hommes-femmes-profits, et qui n'existe que pour nos amis artisans, pour la CGPME, pour le MEDEF. Donc, si vous voulez, on se rejoint sur des bases totalement identiques. Vous parlez de gagnant-gagnant pour l'économie, mais en économie, ça marche rarement comme ça. Quand c'est les Allemands qui vendent, c'est pas les Français qui vendent. Donc, comment on peut en sortir ? Je ne parle pas gagnant-gagnant pour l'économie, je parle gagnant-gagnant pour notre pays, pour les hommes et les femmes, pour le gouvernement et nos organisations. C'est ça que je veux dire. Mais c'est gagnant pour la France en général et pour l'entreprise France. C'est ça que je veux, si vous voulez. Alors, qui va perdre dans cette économie-là ? Qui vous voulez privilégier par rapport... Non, non, attendez, on ne se comprend pas. On n'est pas dans la perte, on n'est pas dans le gain. Il faut comprendre des mesures pour que nos entreprises soient en capacité de vendre leurs produits, de les mettre sur le marché, d'avoir des clients et de créer de l'emploi. C'est ça que l'on cherche. Bon, mais alors après, on sera gagnant si on va à l'international, si on fait de l'innovation. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais ce n'est pas pour des perdants. Ce n'est pas pour des perdants, non, non, il n'y a pas de perdants, là. Non, il n'y a pas de perdants. Sauf l'entreprise qui se fait piquer son chiffre d'affaires par une autre entreprise. Sauf le salarié qui se fait remplacer ou qui est compressé jusqu'à la maladie. Tous les collègues, quand on se retrouvait au restaurant, on parlait de boulot, d'autres choses, de tout. Alors qu'actuellement, les routiers, avec leurs 4h15 de conduite, dès qu'ils ont fait leur taf, ça sonne dans leur cabine. Il faut qu'ils soient telle heure à ici, telle heure là. Donc les rapports humains ont changé ? Voilà, tout à fait. Même entre routiers, s'ils peuvent se griller, la place au chargement. Et j'ai même fini en poste de vendeur interne parce que j'ai eu des problèmes de santé. Et là, c'est pareil. La clientèle, nous, on vendait des météoraux de construction, nous prenaient vraiment pour des moins que rien derrière ce bureau. On était pris pour des... À peine bonjour, à peine merci, des... Le manque de respect, alors. Le manque de respect. Le manque de respect. Alors, qu'est-ce qui est plus lourd dans la balance ? Le respect de la personne humaine et le respect de la nature ? Ou le fait d'avoir suffisamment de fric pour vivre décemment à la fin du mois ? Étonnant phénomène. La monnaie est une composante essentielle. des circuits économiques. C'est un vecteur de développement d'un certain point de vue. C'est un vecteur de risque d'un autre point de vue. Si on veut comprendre ce qui se passe dans le monde contemporain, surtout aujourd'hui en plus, où on a des menaces de déflation, il est évident que la monnaie joue un rôle absolument considérable. Pourquoi la monnaie est si prépondérante ? Peut-être parce qu'absolument tout est monnaie-gable. Tout a un prix. De l'eau que l'on boit à la qualité de l'air que l'on respire, des cailloux que l'on met sur la route jusqu'aux organes humains. Tout a un prix monétaire. Et pour assurer notre survie, dans un monde où tout est monnaie, il faut obligatoirement avoir de la monnaie. Mais il y a quelque chose d'étonnant dans cet outil monnaie, une chose qui mène systématiquement à la guerre, la guerre commerciale, locale ou internationale. Dissez con cet outil pour voir ce qu'il a dans le ventre. C'est un outil d'échange. On troque ses services et ses biens contre de la monnaie. Et cette monnaie, on la troque ensuite contre d'autres biens et services. Ok. Et bien voilà ! J'ai la solution ! Faire de la monnaie avec des feuilles d'arbre. Comme ça, tout le monde en aura suffisamment pour vivre. Euh, excusez-moi, mais vous voulez troquer mes fruits contre des feuilles d'arbre ? Que chacun peut ramasser comme il veut ? Non mais vous n'êtes pas en train de me prendre un peu pour un con, là ? Euh, je vais regarder ça de plus près. Ah oui, effectivement, l'outil monnaie doit être suffisamment rare pour avoir une valeur d'échange. Ça a été des coquillages, du sel, des métaux, de l'heure et des unités électroniques en nombre restreint. Et jamais des feuilles d'arbre. Ben non, c'est trop abondant. D'ailleurs, dès qu'on imprime trop de billets de banque, la valeur de la monnaie est diluée et ne vaut plus rien. Sur inflation. Mais pourtant, il y a des milliards et des milliards d'unités monétaires dans le monde. Donc il suffirait de les répartir équitablement pour qu'il n'y ait pas de misère. Non ? Regardez mieux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a beaucoup d'argent sur un marché ? Les prix augmentent. Il y a inflation. Bah, pourquoi ? Bah, c'est-à-dire que, si ça, vous pouvez le vendre 3 euros. Bon, c'est bien. Mais comme les gens ont suffisamment d'argent, puisque l'argent ne manque pas, pourquoi ne pas vendre ce même produit à 5 ou 6 euros ? Je serais bien compte de ne pas en profiter, vu que le concurrent a aussi le même raisonnement. Ah oui, mais ça va pas, là, je vais mettre un fixateur de prix, là, comme ça. Pas d'inflation, voilà. Et alors ? Qu'est-ce qui se passe quand on bloque les prix ? Ça développe le marché noir, les trafics, lorsqu'on est en sous-production, et la qualité des produits baisse. Bah, comment ça se fait ? Le but est toujours de faire du fric, c'est-à-dire de la marge, puisque c'est d'avoir du fric qui assure notre survie. Or, comme les prix sont bloqués, on rogne sur la qualité pour augmenter sa marge. Mais, et la concurrence ? Vous avez déjà vu des concurrents se battre pour des parts de marché, lorsque la marge n'existe pratiquement pas ? Donc, au final, la monnaie doit rester suffisamment rare pour avoir une valeur d'échange. Sinon, la valeur est diluée. Logique. Et si un objet, la monnaie, est suffisamment rare, est-ce que tout le monde peut en avoir suffisamment ? Bah non, si certains ont, d'autres n'auront pas. Oh là 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 ! Ça veut dire que tant qu'on utilisera de la monnaie, il y aura de la misère ! La monnaie génère le non-accès, génère la misère ! Mais, on ne m'a jamais appris ça à l'école ! Est-ce qu'on apprend que la monnaie doit être suffisamment rare pour avoir de la valeur ? Et que pour qu'elle soit suffisamment rare, il ne faut pas que tout le monde en ait suffisamment. Oh là là, c'est très compliqué, là, ce que vous venez de me dire. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne ça et je ne suis pas sûr non plus de savoir exactement ce que signifie pour que la monnaie de la valeur. Il est vrai, que ce soit dans le contexte de ce qui est valorisable ou de ce qui est difficilement valorisable, que la rareté est précieuse. C'est ça qui fait de l'originalité et c'est ça qui fait qu'on se bat pour cela. Et il est vrai que le problème de la résolution de la pauvreté est un problème de résolution de masse, au sens où on veut des solutions qui s'appliquent à tout le monde. Il y a une réelle difficulté. On a des modèles mathématiques intéressants sur la distribution, répartition des richesses telles qu'elles sont dirigées de manière un peu spontanée par le marché, sans régulation. Le fameux équilibre de distribution de Pareto qui est extrêmement inégalitaire. Et quelque part, je dirais, on a plein d'exemples qui montrent qu'en l'absence de catastrophes ou en l'absence d'actions dirigistes à l'en sens contraire, on évolue spontanément vers quelque chose de très inégalitaire. D'ailleurs, les sociétés inégalitaires, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a eu depuis des millénaires des choses monstrueusement inégalitaires. De temps en temps, il y a eu des révolutions. Mais l'humain est capable de supporter une dose d'inégalité assez considérable. S'il s'agit de résoudre ça, la première condition, c'est d'en prendre conscience. La deuxième condition, c'est d'intégrer cette problématique de parler au plus grand nombre. Il s'agit principalement, je dirais, d'une redéfinition d'objectifs. Redéfinir l'objectif. C'est vrai ça. On court, on court, mais pourquoi on vit ? Est-ce que vous pensez que le modèle de société dans lequel on vit est arrivé à ses limites ? Je crois que dans le monde qui vient de démarrer depuis 15-20 ans pratiquement, mais qu'on n'arrive pas à identifier, à matérialiser, le mot de rupture serait celui que j'opposerais le plus volontiers au mot de déclin. Ou bien nous ne pensons pas que nous devons inventer un système nouveau du bien-vivre ensemble, pour parler de la sphère publique, et dans ces conditions, les anciens schémas nous tireront vers le bas. Ou bien nous devons prendre notre courage, penser que l'espoir est infini pour ceux qui veulent progresser, donner un avenir aux enfants. Et dans ces conditions-là, nous trouverons très facilement le fameux bien-vivre ensemble. Ce qui nous tend, ce qui fait pression, ce sont des canaux, des moyens de communication, des fils, des câbles. Et quels sont les câbles qu'on peut débrancher temporairement ? Quels sont ceux qu'on peut complètement couper ? Quels sont les nouveaux câblages qu'on peut mettre en place pour mieux supporter la situation soi-même, et donc pour la changer ? Si on met en lien avec le travail, que les gens ne veulent pas se soigner parce qu'ils pensent que c'est un signe de faiblesse et qu'ils vont perdre leur travail. Effectivement, à ce moment-là, ils n'osent pas trop demander à un psy. C'est mon corps qui a dit stop, et mes collègues m'ont regardé en se disant, il a osé, regard d'envie. Et puis l'autre regard de mes collègues, dans le même regard, on voit bien aussi le regard de la peur. Genre, il a osé, mais qu'est-ce qu'il va advenir de lui ? Comment ça va se passer ? C'est grave, est-ce qu'il va quitter la société ? La question c'est, il faut que chaque humain au fond de lui-même grandisse en spiritualité, en humilité, en amour des autres, en soif de partage, qu'il arrête de rompre l'harmonie comme le fait l'humain en permanence. Ma question c'est, comment est-ce qu'on passe de l'individu capable de faire ça à une population ? Ça, je n'ai pas encore résolu la question. On discute avec beaucoup de gens d'horizons très variés. J'étais avec Mathieu Ricard à Bruxelles il y a 15 jours, il y avait quand même 1600 personnes dans la salle. Donc les gens sont intéressés. Si la société doit changer, elle doit changer, elle doit le faire dans une compréhension de ce qu'elle est. Le meilleur critère en fait pour un humain aujourd'hui, ce n'est pas du tout le niveau économique, c'est le bien-être. Quand on me dit souvent, Gilles, vous voulez sauver la planète, sinon vous savez, elle s'en fout la planète. Ce qu'on veut sauver, c'est un certain bien-être de l'humain sur cette planète. Le problème du bonheur, c'est qu'il est difficilement quantifiable. Justement avec la diversité, chacun doit trouver son propre bonheur. Or, le système économique a plutôt tendance à dire, ça c'est votre bonheur, par la publicité, par différents moyens, et à imposer la normalisation parce que, évidemment, économie d'échelle, etc. Donc, est-ce que l'avenir de l'humain, c'est de changer carrément de modèle de société économique, et là on ne parle plus de capitalisme, de socialisme ou d'autres choses, mais carrément changer ? Tout à fait. On doit changer. Tout le monde s'accorde pour le dire, mais comment est-ce qu'on change ? Aujourd'hui, on ne peut plus supporter, je vais être extrêmement formel dans ce que je vais dire là, toute économie qui fait du profit sur la destruction de la nature ou sa surexploitation est impossible à continuer. Donc, demain, il faudra passer d'une économie totalement anthropocentrée, comme elle est aujourd'hui, à une économie beaucoup plus éco-centrée. Et là, on revient à des notions un petit peu différentes. Oui, certainement, vivre beaucoup mieux, reconsommant moins, en mangeant moins de viande, moins de poisson. C'est absolument fondamental. Donc, c'est ça, en fait, que je mets en avant aujourd'hui, être capable de redéfinir quelque chose. Ce n'est pas du tout la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde, certainement. Au cours de l'histoire humaine, il y a eu énormément d'effondrements de civilisations, et on peut dire qu'on est la dernière à survivre. Les causes qui peuvent provoquer des effondrements de civilisations sont de plusieurs types. Alors, évidemment, il y a les raisons économiques, les invasions, éventuellement les soulèvements internes aux civilisations. Mais ce qu'on distingue essentiellement, ce sont des causes écologiques profondes, avec une mauvaise gestion des ressources disponibles. Il y a l'exemple assez parlant des Anasasies, qui est une civilisation nord-américaine, qui se situait, on va dire, dans le nord-ouest des États-Unis actuels, qui ont connu un développement assez fugurant. Ils étaient réputés, par exemple, pour faire de grandes constructions en bois, des sortes de pueblos, des énormes buildings. Le bois, pour ce type de construction, les ont conduits à défricher énormément la terre qu'ils occupaient. Évidemment, ça a déstabilisé l'ensemble des écosystèmes sur place. Ils ont connu un effondrement pour ces raisons-là. Il y a également le cas des Mayas, qui est de mieux en mieux documenté. Suite à une exploitation intensive des sols pour la culture du maïs, cela a provoqué, à long terme, un effondrement. Il y a également le cas de Sumer, qui est significatif, puisque c'est la première civilisation identifiée comme telle. Ils avaient tout un système d'irrigation par canaux, et cette irrigation intensive pour leur culture de céréales a provoqué à la longue une remontée saline, et donc une stérilisation saline de leur sol, ce qui a empêché la continuité des cultures. Souvent, ces effondrements sont du type pénurie alimentaire, révolte suite à ces pénuries-là, et puis le pouvoir en place qui n'arrive pas à se maintenir, et donc tout se disloque. Jusqu'à présent, on a suivi les mêmes trajectoires, simplement avec davantage de puissance, puisque nos moyens techniques sont plus avancés, et puis à une échelle beaucoup plus grande, planétaire, alors qu'avant c'était des échelles régionales. Quand une civilisation s'effondrait, mettons en Chine ou en Méso-Amérique, eh bien cela ne perturbait pas les Européens ou les Africains. Toutes les civilisations passées, elles mangeaient bio, elles cultivaient bio, sans pesticides, sans OGM, sans engrais, etc. Si notre civilisation s'effondre, qu'est-ce qu'elle va nous laisser ? Elle va nous laisser une nature complètement polluée. Par exemple, il ne sera plus possible de pêcher dans le Rhône ou dans d'autres rivières. Il y a une phrase qu'on attribue généralement à Châteaubriand qui résume bien ce genre de situation. Les forêts précèdent les hommes, et les déserts les suivent. L'idéal, c'est de ne pas attendre l'effondrement de la civilisation, mais d'anticiper ce genre de problème tant que nous avons la possibilité de le faire, et de repenser un système intégralement qui soit plus viable, plus durable et compris dans des limites beaucoup plus raisonnables, en harmonie avec les écosystèmes dont il dépend. Sur cette question de sommes-nous arrivés à la fin d'une étape avant d'autre chose, je suis assez perplexe. Un certain nombre d'organisations, de manières de fonctionner, d'entreprises, même dans des communes, sont complètement, je veux dire, ringards. On a tiré la corde jusqu'au bout dans des jeux de rôle, des modes de fonctionnement. On voit continuer de courir quelque chose alors qu'il n'y a plus de piles. Ça va s'effondrer. J'en suis très souvent convaincu, notamment à l'occasion de débats que j'anime. Et en même temps, j'assiste à travers des initiatives auxquelles je suis convié à une effervescence, un bouillonnement, à un plaisir extraordinaire de gens qui vibrent, qui bouillonnent, qui balancent des idées, qui inventent d'autres choses, d'autres manières de bosser ensemble. Je crois que nous sommes déjà dans une ère post-capitaliste. Et que donc, nous allons devoir, nous sommes dans un changement de civilisation. La connaissance, c'est comme l'amour. Plus vous en partagez, plus vous en avez. C'est le contraire du capital. Donc, nous sommes dans une logique inverse de celle du capital. On a certaines pièces du nouveau puzzle qui apparaissent, mais il y a encore des trous. La question, c'est enfin d'arrêter de mettre l'humain sur un pédestal, d'accepter une fois pour toutes que nous sommes dans cette diversité. J'aime beaucoup quand Hubert Reeve dit que la Terre est quelque part un point parmi des tas de choses qui tournent autour des tas de soleil. Et c'est donc que Villani, lui, dit que l'humain, c'est justement une espèce qui est perdue dans un fatras d'espèce pas possible, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni au milieu. Donc, dès le moment où on admet ceci, qu'on est fait d'eau et de bactéries, comme je l'expliquais, ça nous permet d'une relation à la nature un peu différente. Nous en avons viscéralement besoin, on ne peut pas s'en passer. Alors, comment fait-on justement pour mieux partager avec les autres, pas uniquement avec les humains, aussi avec les non-humains ? La vie est une propriété émergente sur la planète et elle fabrique de la diversité, des ressources, des nutriments pour les animaux et pour les hommes, avec ce qu'on trouve sur la terre et dans l'atmosphère et l'énergie du soleil. Donc, fondamentalement, la production de ressources est naturelle, gratuite, et abondante, et diversifiée. Sauf que lorsqu'on a commencé à raser les forêts, faire de l'agriculture, on a détruit le cœur même de ce fonctionnement-là. On s'est retrouvé avec des systèmes qui ne marchent pas, on peut détailler. Et du coup, on est arrivé à devoir passer à des sociétés où on investit énormément de travail, jusqu'à aujourd'hui 20 calories, pour en sortir une d'un système de production alimentaire notamment. Et dans les 20 calories, il y a une agriculture industrielle chimique, il y a 9 de pétrole, à peu près 1 sont les chiffres. Même une agriculture biologique, va consommer plus de calories qu'un en produit, parce que le système même de cultiver un champ n'est pas la façon dont fonctionnent les végétaux, les plantes, un écosystème. Donc, ce qu'il faut faire, finalement, c'est fermer la parenthèse de l'agriculture et enfin créer des systèmes soutenables qui produisent plus qu'ils ne consomment, donc qui sont à la fois régénératifs, mais aussi résilients, résistants aux perturbations, aux maladies, aux ravageurs, etc., hautement productifs, où on va pouvoir produire plutôt 10 voire 15 calories pour une investie, en utilisant ce qu'on appelle la permaculture. La permaculture étant donc à la fois science, méthode, mais aussi un ensemble d'éthique et de philosophie pour justement concevoir, organiser, aménager, planifier des systèmes, incluant des écosystèmes soutenables, hautement productifs, régénératifs, qui produisent plus qu'ils ne consomment, pour qu'à terme, on puisse produire notre nourriture, re-avoir de la météo, du climat qui fonctionne, à nouveau, parce que ça aussi, ce sont finalement les forêts qui fabriquent le climat, d'une certaine manière, de l'eau accessible pour tous, des matériaux, de l'énergie, etc., de manière cette fois soutenable. Ça veut dire, on ne va pas taper dans le capital Terre en le rognant, en le mangeant, aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup, on va, comme toutes les espèces vivantes sur la planète, se contenter de consommer une partie de l'intérêt du capital, c'est-à-dire, en fait, si on sort de l'analogie avec la banque, une partie de l'accroissement annuel de biomasse. Finalement, c'est ça. Tout est une question de perception, d'après moi. Donc, on peut voir les choses, effectivement, parfois extrêmement négativement avec la nature, avoir l'impression de lutter contre. Donc, d'où l'idée d'utiliser le plus de pesticides possible, d'utiliser le plus possible d'engrais. Mais, pour moi, c'est bien de pouvoir changer d'état d'esprit, donc, ça nécessite, effectivement, une construction qui prend du temps, qui est patiente et qui peut être extrêmement productive et ça a été prouvé. Malraux avait raison. Malraux a dit le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Il n'a jamais dit religieux. Et donc, ce que Malraux intuitionnait, c'est qu'on allait changer de paradigme le but de la vie, c'est la recherche de l'être. Alors, l'athée va dire c'est la recherche de l'être. Le croyant va dire c'est la recherche du divin. C'est la même chose. Et pour ça, il faut passer de l'ego au soi. L'ego, c'est une carapace qu'on s'est créée qui nous a permis de survivre à travers les souffrances d'enfance. Mais une fois l'enfance terminée, c'est une carapace qui nous emprisonne. La vraie évolution, c'est sortir de l'ego et aller dans le soi, dans le cœur de soi-même qui est plus bas mais qui est dans le corps. Et ça, ça se fait par la respiration. Vous êtes athée, vous respirez. Vous êtes croyant, vous respirez. Mais c'est la même chose. C'est la même respiration. Le yoga, c'est de l'inspiration. Le tai chi, c'est de la respiration. L'aïkido, c'est de la respiration. On est toujours dans la respiration. La respiration Dire que quelqu'un n'est pas motivé à se soigner, c'est un fait qu'on voit tous les jours. Donc on a des méthodes qui s'appellent thérapie motivationnelle. On cherche à dégager les motivations d'une personne, discuter avec la personne pour mettre en balance les avantages ou les désavantages d'un changement. Le Big Bang, le pas à pas, dans des périodes de changement, on s'interroge toujours sur les stratégies. Je m'interroge. De temps en temps, comme beaucoup, je rêve d'un grand soir. Il me semble que les grands soirs, on les a payés vachement cher. d'autres disent il faut finalement agglomérer toutes ces initiatives pour que de l'intérieur faire évoluer le système. D'un autre côté, je me dis que quand est-ce qu'on va pouvoir fédérer tous ces micro-mouvements pour en faire un véritable mouvement de fond, une lame de fond capable d'emporter ? Honnêtement, mon petit niveau, je ne sais pas. Le problème financier de toujours être rentable, de toujours être compressé par tout un tas de paramètres à la noix qui n'ont presque plus rien à voir avec votre travail. Est-ce que la solution, soyons fous, ce ne serait pas de vivre dans une société sans argent mais avec du travail ? Vous êtes un utopiste. Bien sûr que l'idée de vivre dans un monde sans argent et où on ne ferait que travailler uniquement pour s'amuser, ce serait formidable mais trouvez-moi le pays dans lequel ça se passe comme ça. Par passion, quand même, pas obliger l'amusement. Par passion, mais trouvez-moi le pays dans lequel on travaille sans argent. Il faut qu'on finisse par se rendre compte dans quel cauchemar on est en train de vivre. Alors si on dit aux gens, écoutez, essayez simplement, oubliez tout, simplement, je vous dis la chose suivante, demain, on se réveille et il n'y a plus d'argent. Bon. Comment est-ce que vous allez concevoir ? Comment est-ce que vous allez vivre ça ? La plupart des gens disent que ce serait une libération. Les gens disent quand même que ce serait une libération. À peu près tout le monde. Et je dis, vous n'auriez pas l'impression qu'on sort d'un cauchemar qu'on s'est auto-imposé. Et en fait, c'est ça, c'est un cauchemar auto-imposé. Peut-être qu'il faudra réfléchir à une civilisation qui n'utilise plus de monnaie pour se gérer. Comment on arrive à mettre ce débat sur la place publique avant qu'on se foute sur la figure dans des guerres civiles ou autres avec la Russie, avec la Chine, avec les USA. Voilà, il faut de la croissance. Donc ils vont nous mener à la guerre d'une manière ou d'une autre. Comment on peut essayer d'arriver à dire stop même si je sais que vous n'êtes pas magicien ? On dit, on a un système qui ne peut pas marcher. Ou bien on fait faillite de temps à autre, tout le monde fait faillite. Ou bien on fait faillite de manière indirecte en faisant des guerres qui détruisent tout, etc. Donc ça passera par le chaos ? Non, non, non. Demain matin, on se réveille, il n'y a plus d'argent. Réfléchissez-y et pensez si ce n'est pas une bonne idée, si ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Non, non, ce ne sera pas jouable parce que le gars qui a été habitué à s'enrichir sur le dos des autres ne pourra pas s'en passer pour moi personnellement. Pour vous, actuellement, l'avenir, ça pourrait prendre quelle forme ? L'avenir, c'est une notion de pouvoir, c'est une notion d'argent. C'est une notion de réussir. C'est d'apprendre pour réussir, pour gagner de l'argent, pour trouver un métier pour gagner de l'argent, pour arriver à vivre. Puis c'est surtout vivre, en fait, l'avenir. C'est surtout ça. Soyons fous, imaginons une civilisation sans argent, est-ce que c'est concevable ou est-ce que c'est du gros n'importe quoi ? Sur quelle base ça pourrait se faire ? Ce serait concevable, mais du coup, il faudrait repartir à zéro au niveau des mentalités. Dire aujourd'hui aux gens plus d'argent, en fait, l'argent, c'est un peu le bonheur. Si j'ai de l'argent, je pourrais acheter plein de trucs, je pourrais devenir heureux, alors qu'en vérité, c'est pas ça. Mais du coup, si aujourd'hui, on dit plus d'argent, ça veut dire que chacun, du coup, doit être autonome, chacun doit pouvoir faire, pas forcément pas faire pousser ni cultiver, mais ça veut dire que ouais, c'est basé sur le don, sur le partage, et pas sur l'échange, mais l'échange pas entre amis, mais je sais pas comment dire, mais il y a un problème pour établir une confiance. Ouais, c'est ça. Pourquoi je donnerais à lui ? Pourquoi est-ce que lui va me donner ? C'est un problème de mentalité actuelle. C'est qu'aujourd'hui, dire on vit sans argent, c'est compliqué. Enfin, moi, si on me dit ça, c'est compliqué. Il aurait fallu que j'intègre dès le début, dès le plus jeune âge. L'avenir, moi, je le vois tourner sur deux choses, les robots et l'espace. Les robots, parce qu'on est dans une société qui s'industrialise de plus en plus, et parce que la robotique, ça va envahir tout l'environnement, pour moi. Et la deuxième chose, c'est tourner vers l'espace pour ne pas qu'on soit en pénurie vu l'expansion de la population mondiale, le vieillissement de la population et le fait que les médicaments, tous les bons traitements vont faire qu'on va être de plus en plus. Et du coup, on va se tourner vers l'espace, je pense, pour trouver les ressources nécessaires pour tout le monde. une civilisation, une civilisation sans argent du tout, sans échange, sans troc, imaginable. Pour qu'on en arrive là, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se produise, sur le long terme peut-être, mais il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose d'incroyable qui se produise. Je pense qu'on est en plein chambardement dans tous les domaines, dans tous les domaines, aussi bien la technologie, ça a avancé à grands pas, on a fait des progrès en 80 ans, on a fait des progrès énormes, mais il ne faut pas non plus en être esclave, parce que ça, je pense qu'on va vers beaucoup de désillusions, peut-être. On a vécu une période beaucoup plus facile que vous les jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai des petits-enfants pour trouver du travail, même si vous êtes diplômés. Faisons table rase, entre guillemets, maintenant qu'on a bien appris les leçons du passé, et imaginons, une civilisation qui n'utilise plus de monnaie, donc il n'y a plus le problème du salariat, de payer son loyer, machin, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît complètement fou, complètement inaccessible, ou à commencer à imaginer ? Alors moi, je pense que c'est peut-être un peu utopique, mais je pense que ce serait l'idéal. Voilà, ce serait l'idéal, parce que, oui, je pense que tout le monde soit un petit peu, je ne veux pas dire sur égalité, parce qu'il y aura toujours... Voilà, oui, exactement. S'il y a déjà plus de démocratie, parce qu'il n'y a plus besoin d'argent pour s'exprimer, c'est déjà mieux, non ? Ah ben, exactement, les gens seront plus heureux, c'est toute une philosophie, ça. La simplicité volontaire ? Voilà, la simplicité volontaire. Les jeunes qui ont cette philosophie-là, eh ben, moi, je leur tire mon chapeau, parce que je dis que c'est très très bien. Même avec les autres puissances, comment ça peut marcher ? S'il n'y a plus d'argent, plus de monnaie. Il n'y a plus de monnaie. Alors, ceux qui ont des gros salaires et tout, ils en font encore. Ah ben, il n'y a pas de gros salaire. Il y aura encore plus de fainéants. Vous pensez que les gens vont être plus fainéants ? Ben, il y aura déjà un péquet. Oui, mais ils sont fainéants parce qu'on les presse, parce qu'ils n'ont pas un boulot très intéressant, etc., etc. Tout ça, ça change s'il n'y a plus de monnaie. Ils habituent, hein ? S'ils trouvent quand même quelque chose d'intéressant à faire, vous pensez qu'ils ne feront rien ? Ah non, non. Ils n'en prennent les mains pour. Ni le cerveau ? Moi, j'ai des mains pour. Ben, le cerveau aussi, mais il n'a pas mal de faire. S'il a besoin de quatre roues, il va démonter une voiture, il prend les quatre roues, et puis... Mais non, il va chercher le distributeur où il y a des quatre roues. Ben, ça sera dur, alors, je n'y comprends plus rien. Ok. Et puis, je ne vais pas chercher à me tracasser là-dessus. Ok. Est-ce qu'on peut soigner l'argent ? C'est-à-dire le rendre éthique, acceptable ? Il pourrait dans l'absolu être plus éthique, mais je ne vois pas un argent qui est éthique. L'argent peut s'accumuler, l'argent rend avide, l'argent peut avoir tout un tas de conséquences sur le comportement humain qu'on déplore aujourd'hui, qui ont des conséquences après sur l'environnement, sur la société, sur tout, à vrai dire, dans tout ce qui peut faire la vie. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce que l'argent spontanément a évolué vers ça. Ce n'est pas une anomalie, c'est le côté très naturel. Après, tout le monde cherche un moyen de corriger les conséquences d'un premier système. On est obligé d'avoir un deuxième système pour corriger le premier. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que cet argent-là permet de corrompre. Et donc, on va essayer de faire un système qui lutte contre la corruption. Cet argent incite à l'obsolescence programmée pour pouvoir faire plus de profits. Donc, il faut qu'on fasse des lois et qu'on puisse vérifier qu'on ne fasse pas de l'obsolescence programmée. Cet argent crée des inégalités. Donc, on devrait avoir un moyen pour prendre l'argent aux plus riches pour les donner aux plus pauvres. Mais en plus, on n'a pas cette possibilité-là parce que c'est eux qui décident. Donc, en fait, on a un premier système qui crée tout un tas de conséquences désastreuses pour la société, le comportement. Et on aimerait corriger ça en mettant un deuxième système extrêmement lourd et pas possible parce qu'on ne peut pas contrôler la corruption, on ne peut pas contrôler les inégalités. Et donc, il n'y a pas de bon système monétaire. Sans argent, on fait comment ? Chacun exerce sa vocation gratuitement pour les autres, sans quantifier. On a un enthousiasme quand on n'a pas d'obligation à faire quelque chose. C'est à partir de là qu'on donne le meilleur de soi. Et si chacun exerce sa vocation gratuitement, qui ferait les tâches que personne n'a envie de faire ? On serait bien obligé de tous mettre les mains à la pâte. Celui qui ne voudrait pas mettre les mains à la pâte risque de se retrouver un petit peu seul dans une société où il ne peut pas payer pour obtenir quelque chose des autres. Moi, je vous conseille dans un monde sans argent de vous mettre à niveau égal des autres. N'essayez pas de dominer ni de profiter des autres. Vous allez vous retrouver tout seul et complètement démuni de toute possibilité. La liberté est très, très, très protectrice. Ça oblige quand même à se vriller la tête, non ? Il faut tout repenser de toute façon parce que rien ne va bien. Une oreille de pensée ne sont pas les bons. Donc, que ce soit étonnant, qu'on doit aller chercher des idées un peu loin et un peu radicales, radicales qui ne veut pas dire violentes, sont des choses logiques par rapport à la situation, selon moi. Pour moi, oui, c'est tout à fait possible et c'est même inévitable. C'est-à-dire qu'on a un petit peu épuisé ce système qu'on connaît. On est aussi dirigé par des gens qui, visiblement, arrivent aussi à bout de ce système et que le monde sans argent, pourquoi pas ? Il faut essayer. C'est, je pense, la seule pièce qui nous reste à jouer, si je puis dire. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Là, on connaît notre enfer, mais est-ce que ce serait pas pire sans argent ? On peut toujours essayer. Si c'est pire, on revient en arrière. Ça, c'est faisable. Ça ne coûtera pas plus cher. Quels paramètres on doit surveiller pour que ça se passe bien, selon vous ? Pour que la transition se fasse bien, il faut simplement que les gens se sentent en sécurité, qu'ils aient une manière de s'organiser. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là. Il faut que les gens aient confiance. Je pense que c'est la confiance. Il faut croire en l'être humain. Il faut aussi changer un petit peu son état d'esprit, voir les choses de manière un peu plus positive si on veut arriver à quelque chose de positif. Ce n'est pas en restant dans le négatif qu'on avancera et qu'on fera quelque chose de constructif. Donc l'évolution passe d'abord par la tête. Voilà, c'est ça. Dans 20 ans, comment vous voyez les choses ? Vous les voyez positives ou vous les voyez négatives ? Moi, personnellement, je les vois très négatives, à moins qu'un séisme humain ne se produise. C'est quoi un séisme humain ? Une prise de conscience que bon nombre de choses qui existent, qui sont les seules valeurs existantes actuellement dans notre société, disparaissent au profit de ce qui compte, à mon avis, l'écologie. L'humain aussi, quand même. C'est d'abord l'humain et justement, actuellement, c'est plus tout ce qui est économique, tout ce qui est finance. Et ça ne peut pas marcher parce que les hommes ne s'y retrouvent pas dans cette société-là. ni monnaie, ni troc, ni échange, une civilisation de l'accès, un peu à l'image d'Internet avec les logiciels libres et des choses comme ça. Une autre façon de travailler et de mettre à disposition son travail. Comment vous réagissez face à un truc pareil ? Non, ce serait souhaitable, mais c'est totalement utopique à mon avis. Il y a beaucoup trop d'intérêts justement financiers et de gens qui s'y accrochent. Toujours les financiers qui drainent autre chose. Mais ça pourrait changer. Peut-être. Peut-être. De qui peut venir un tel changement, à votre avis ? Il faut que le changement il vienne du plus grand nombre. Il ne peut pas venir que de la marge, bien que la marge, c'est ce qui fait tenir les pages. Ce n'est pas une société des pauvres ? Parce qu'en général, quand on dit sans argent, tout de suite, l'humain imagine pauvre. Eh bien non. L'argent devant être rare pour avoir de la valeur, forcément, dans ce contexte-là, on ne peut pas rêver d'abondance. Il n'y a que quand on sortira de ce système de création de la rareté qu'on pourra jouir de l'abondance effective issue des gains de productivité de l'ère industrielle qui sont actuellement accaparés par une minorité. En général, ceux qui promeuvent une société sans argent, ils n'ont pas de costard-cravate, ils n'ont pas ce côté respectable, suivant la société actuelle. Qu'est-ce qui ferait que les citoyens, coincés dans le métro, boulot, dodo, week-end, acceptent de ne serait-ce réfléchir à cette question, à cette éventualité de civilisation post-monétaire ? Pour moi, la clé, c'est l'abondance. Donc, c'est sortir de la peur du manque. Ça ne peut pas être des modèles extrinsèques. Il faut pouvoir le vivre soi-même. Et l'abondance, il fonctionne de deux facteurs. La redistribution des richesses de manière équitable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et notre capacité individuelle à savoir se suffire de l'essentiel. Parce qu'en fait, il y a assez pour tous ? Il y a beaucoup plus que ce qu'on a besoin, évidemment, dans tous les domaines. Ce qui est de la nourriture, on jette à peu près 40% de la nourriture en France. Au niveau de logement, il y en a plein qui sont vides pour faire de la spéculation immobilière. Même pour le superflu, on est déjà dans l'abondance. Évidemment, on est dans une société d'abondance. On ne le voit pas parce qu'on nous a appris à respirer avec une paille depuis notre plus tendre enfance. Donc, c'est sûr qu'on a l'impression d'étouffer. Mais il suffit d'enlever la paille. Pour moi, il n'y a pas besoin d'argent pour faire fonctionner une économie. Une des définitions de l'économie, c'est de faire circuler les richesses. Plus il y a de circulation, plus il y a de vie. Et l'argent ne favorise pas la circulation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais ça la bloque dans le sens où, par exemple, quand j'achète quelque chose, on est quitte. On est quitte, ça veut dire que je n'ai pas de reconnaissance vis-à-vis de la personne qui m'a vendu la chose en question puisque j'ai payé. Et finalement, il y a une disparition de la notion de reconnaissance et du sens d'être redevable. J'ai voulu essayer de voir ce qu'on pouvait faire en retirant l'argent sur trois jours, donc sur un festival, voir comment les gens s'organisaient, qu'est-ce qui allait se passer si l'argent n'était plus là dans nos échanges. Et alors, c'est le chaos ? C'est quoi ? Et alors, c'est plein de choses à la fois. C'est à la fois génial parce qu'il y a des choses qui émergent qu'on ne soupçonnerait pas et en même temps, c'est aussi d'accepter que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes envies, tout le monde n'a pas les mêmes limites, les mêmes liens ou les mêmes notions du respect. Voilà, c'est apprendre à composer les uns avec les autres mais c'est aussi revenir à des choses simples, c'est apprendre à être humble, à dire, ben oui, là, je n'ai pas réussi, là, ça ne marche pas, voilà. Mais j'ai fait de mon mieux et puis il y en a d'autres qui sont là pour prendre le relais et ça c'est génial parce que du coup, si on accepte à un moment donné de demander de l'aide, il y a toujours quelqu'un pour répondre donc ça c'est génial. L'homme n'est pas un loup pour l'homme ? Non, je ne crois pas. En entretenant ce mythe-là, on crée des traumatismes qui vont effectivement générer des personnes qui vont être un souci pour la société. Par contre, si on essaye de rappeler à la personne toutes ses capacités qu'elle a en elle, tout ce qu'elle est capable de faire, je pense qu'on résoudrait pas mal de problèmes et que du coup, il y aurait beaucoup moins d'hommes qui soient des loups pour l'homme. Pour faire circuler une économie comme ça, il suffit d'informations. C'est-à-dire, si j'ai un sac de patates chez moi mais que je ne sais pas que vous crevez de faim à côté, je ne vais pas vous le donner parce que je ne suis pas au courant de votre situation. Il y a besoin de cette information et il y a besoin de la motivation. Donc, générosité, on donne, on peut demander aussi mais c'est important de donner en premier et le fait de donner, non seulement ça me fait plaisir à moi, ça me rend heureux d'être utile, ça me valorise et ça rend heureux l'autre puisque je lui donne ce dont il a besoin. Voilà, c'est tout. Et si on arrive à créer un système comme ça, ça crée de la bonté. Au lieu de créer de l'égoïsme et de l'avidité et de la peur, ça crée de la montée, de la joie et de la bonne humeur. Ça interpelle, ça crée du lien mais est-ce que pour autant, ça peut faire société ? Je pense que oui, on a bien démarré tout à l'heure la pause repas. Cette année, les gens qui sont là, ils ont vraiment une envie d'avancer dans cette idée de construire un monde sans argent et ça, ça fait du bien. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont réalisables et on va les réaliser ensemble. Sous-titrage ST' 501 et on va les réaliser Sous-titrage ST' 501